Générique Beaucoup de diplomates ayant travaillé au Proche-Orient ont raconté leurs souvenirs une fois à la retraite dans des livres parfois passionnants. Ceux ayant touché au conflit israélo-palestinien n'ont jamais caché que Jérusalem leur a semblé toujours être un point de sensibilité absolue, de sacralité absolue. Toucher à l'une de ces pierres c'est prendre le risque de soubresaut politique ou sécuritaire. Je dis juste toucher une pierre. La Trump déplace une ambassade américaine, hisse un drapeau au vu et au su de tous. Il marque physiquement son soutien au régime de Netanyahou qui ne saurait à lui seul incarner l'état d'Israël. Tu me diras, le parti travailliste est affaibli, le camp de la paix est atone, mais quand même, ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est une séquence où deux chefs d'État font collusion. Deux hommes qui prennent des décisions lourdes de sens s'unissent, s'agrègent. Alors qu'il y a 2-3 ans, souviens-toi, sous Barack Obama, nous faisions le diagnostic inverse, celle d'une relation américaine, israélo-américaine, totalement dégradée. Nous-mêmes, nous le disions, ça ne s'est jamais aussi mal passé entre Washington et Tel Aviv, la défiance est totale, etc. Regarde où nous en sommes aujourd'hui. C'est une lune de miel, ou plus exactement, une lune de fiel. Deux hommes qui ont décidé de casser le processus de négociation avec les Palestiniens, quand bien même il existerait encore. D'ailleurs, il était subclaquant, le voici enterré. Cette ambassade va rajouter une ligne supplémentaire à la liste déjà longue des litiges. Nous avions les frontières, les colonies, les réfugiés, les prisonniers, l'encerclement, l'asphyxie économique, l'accès au lieu sain. A partir de maintenant, tu auras l'ambassade américaine à Jérusalem en disant, mais c'est quoi ce drapeau ? Veuillez me descendre ça et vous me le ramenez à Tel Aviv. Cette décision de Trump participe à ces actes qui ne servent à rien, si ce n'est rajouter de la tension à la tension, de l'humiliation à l'humiliation. Bien sûr, lui, il jubile, il prépare les élections de mi-mandat, il caresse son électorat dans le sens communautaire. Le lobby juif est puissant avec une décision comme celle-ci. Il se dote d'un soutien qu'il ne manquera pas de solliciter lorsqu'il se présentera devant les urnes pour un second mandat présidentiel. Décidément, Trump dit ce qu'il fait. Le problème, c'est qu'il fait des erreurs politiques. Celle-ci est majeure. Elle ne sert aucun des deux camps. Celle-ci est majeure.